Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Merhaban bikum aizahi wa kiram في فيديو جديد على قناتكم Taboriyad مع الأستاذ Mohamed Bokhari فيديو اليوم يأتي في 6 heures دروس مستوي الخامس والسادس ابتدائي وبالضبط مادتي اللغة الفرنسية والرياضية donc aujourd'hui je vais vous présenter la leçon de la conjugaison l'interfait des verbes être avoir et des verbes du premier donc regardez j'ai proposé quelques phrases ici donc la première phrase le voyage était formidable mais il y avait beaucoup d'arrêt la deuxième nous roulions tranquillement alors que d'autres voitures ne dépassaient à toute vitesse donc d'après ces phrases donc quels sont les verbes conjugués dans ces phrases donc on va chercher les verbes les verbes conjugués donc le voyage était formidable mais il y avait beaucoup d'arrêt donc ici il y a deux parties dans cette phrase donc le voyage était formidable où est le verbe ? le verbe c'est été deuxième partie mais il y avait beaucoup d'arrêt donc le verbe c'est avait ici le pronom avait c'est le verbe deuxième phrase donc nous roulions tranquillement alors que d'autres voitures nous dépassaient à toute vitesse nous roulions regardez c'est le pronom roulions c'est le verbe donc ici et alors que d'autres voitures nous dépassaient à toute vitesse le verbe c'est dé-a-c regardez donc les verbes conjugués dans cet extrait donc était avait roulions et dépassés quel est l'infinitif de ces verbes donc était donc regardez donc était donc c'est le verbe être ici il y avait avait av donc avoir le verbe avoir ici nous roulions rouler le verbe rouler je termine par le r donc de premier groupe. Nous dépasser, donc, et que d'autres voitures nous dépasser, le verbe dépasser. L'infinitif, c'est dépasser, ce terme est parfait, donc c'est un verbe de premier groupe. Donc, le verbe être, le verbe avoir, le verbe brûler, le verbe dépasser, sont-ils conjugués au passé, au présent, ou bien au futur ? Donc, comme vous voyez, le voyage était formidable, il y avait beaucoup d'arrêt, donc nous reluons tranquillement, on parle à des actions de passé, donc, les verbes sont conjugués au passé, et plus particulièrement à l'imparfait. Regardez, été, on a supprimé, on a ajouté A-I-T, les terminisants. Regardez, ici, on a supprimé O-I-R et on a ajouté A-I-T. Ici, je supprime R de l'infinitif pour rouler, et j'ajoute I-O-N-S, le terminisant de l'imparfait. Ici, je supprime R de l'infinitif, et j'ajoute A-I-V-N-T, terminisant de l'imparfait. Donc, on parle ici de l'imparfait des verbes être, avoir, et des verbes du premier groupe P. Et maintenant, je vais vous montrer comment conjuguer un verbe à l'imparfait. Regardez, donc j'efface ça. Regardez maintenant. Si je remplace le voyage par les voyages. Les voyages. Regardez le verbe comment va être. Regardez, été. Et j'ajoute le terminisant de l'imparfait A-I-E-N-T. Donc, terminisant A-I-E-N-T avec le pronom I de pluriel, ou bien N de pluriel de fluide. D'accord ? Regardez. Nous relions. Je remplace maintenant le pronom NOU par le pronom JE. JE. Roulions. Donc, ici, relions. J'ai dit que c'est le verbe où l'E se termine par R. Donc, je supprime la R de l'infinitif et j'ajoute les terminisants de l'imparfait. Terminisant de l'imparfait, JE. Donc, j'ajoute A-I-S. Donc, A-I-S avec JE. Donc, regardez maintenant comment peut-on conjuguer le verbe être et avoir un imparfait. Avoir. On commence par avoir. Donc, le verbe, je, tu, il, elle, nous, vous, elle et elle. Regardez. Avoir. J'ai dit, je supprime O-I-S. A. Je supprime E. Donc, parce qu'il y en a deux voyers, E et A. Donc, j'ajoute l'apostrophe. A. Maintenant, j'ajoute les terminisants. Donc, j'avais. A-I-S. Tu avais. A-I-S. Il, elle, avait. A-I-T. Nous avions. I-E-N-S. Vous aviez. I-E-Z. Il, elle, avait. A-I-E-N-T. Tenons le verbe être. R. R-A-L-I-N-T. Je, tu, il, et l. De singulier. Nous, vous. Et il, de pleuriel. Et de pleuriel féminin. Donc, je supprime RE, T, regardez, et j'ajoute les terminaisons, donc, J-T-A-I-S, tu-I-T-A-I-S, il était, A-I-T, nous étions, I-O-N-S, vous étiez, I-E-Z, et il était, A-I-E-N-T, d'accord, maintenant, je vais conjuguer le verbe ROULER, exemple d'un verbe de premier groupe, ROULER, ROULER, un verbe de premier groupe, parce que c'est admis par E-R, donc, j'efface le R, regardez, je, tu, I-R-N, nous, vous, I-E-N, de pleurer, donc, je supprime E-R, et j'ajoute les terminaisons, et j'ajoute les terminaisons de l'un après, A-I-S avec JE, A-I-S avec TU, A-I-T avec I, les L de singulier, I-A-N-S avec nous, I-O-Z avec vous, et A-I-E-N-T avec I, les L de pleurer, d'accord, donc, comme vous voyez, la règle est très simple, pour les verbes de premier groupe, on supprime, on efface le R, on ajoute les terminaisons, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T, donc, l'imparfait, c'est un temps de passé, sert à décrire des lieux des personnages, ou raconter des événements, ou des actions qui durent. Et maintenant, je vais vous présenter un exercice d'application, la question, c'est de conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif, donc, comme vous voyez, j'ai proposé cinq phrases, préparer les valises, chercher la porte, être en retard, avoir peur de l'avion, manger du fromage. Donc ici, le verbe préparer, je vais le conjuguer avec le pronom L du pluriel féminin. Chercher avec vous le deuxième talson du pluriel, être en retard, être avec le pronom NU, le premier talson du pluriel. Avoir avec TU, manger avec le pronom AHMED, avec AHMED qui est le pronom IL de singulique. Donc, le verbe préparer, c'est un verbe de premier groupe, donc, je supprime un R de l'infinitif et j'ajoute des terminaisons avec L de féminin pluriel. Regardez, préparer, prépare, comme ça, j'ajoute A-I-N-T. Chercher, supprime R de l'infinitif et j'ajoute les terminaisons avec vous qui est A-I-E-Z. I-E-Z, d'accord ? Donc, je cherche, comme ça, j'ajoute I-E-Z. Être en retard avec nous. Donc, non, été, donc, et j'ajoute I-O-N-S. Nous étions en retard, d'accord ? Avoir peur de la viande, le verbe avoir avec le pronom TU, donc, je supprime O-I-E-R, donc, A-V-E, A-V-E, comme ça, et j'ajoute A-I-S. A-I-S. Manger du fromage, le verbe manger, donc, je supprime la verbe de l'infinitif et j'ajoute la terminaison A-I-N, c'est le pronom I, donc, j'ajoute A-I-T. Donc, manger, comme ça, comme ça, et j'ajoute A-I-T. Donc, c'est ça, l'âme parfait de l'indicatif des verbes, être, avoir, et des verbes du premier groupe. D'accord ? Donc, t'a l'a quakoum, vidéo est, jeudi, d'incha'Allah. Donc, m'salimine, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.